Moi, c'était scandalisé par le comportement d'Emmanuel Macron. Je pense que ce monsieur Audin, il est mort dans des conditions tragiques, évidemment. Mais c'était une guerre d'Algérie furieuse. Et il ne faut pas reconnaître qu'il a été torturé ? Ah si, on peut reconnaître qu'il a été torturé. Mais moi, je pense qu'il méritait 12 balles dans la peau. Donc c'était un traître. C'était un type qui était contre la France. C'était un type qui aidait le FLN. Qui aidait le FLN à tuer des Français. Et accessoirement, des harkis et des musulmans. Allait massacrer. Je veux dire, c'était la guerre contre la France. Ce type a pris les armes contre la France. Donc c'était tout à fait normal qu'il fût exécuté. Alors évidemment, la torture, la torture, vous savez, ça a permis quand même d'arrêter les attentats. Quand quelqu'un est arrêté, même en période de guerre, on peut le juger. Bien sûr, vous avez raison. Le passer par les armes, le torturer et le faire disparaître n'est pas une solution. Vous avez raison. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut voir dans l'époque. Sous-titrage Société Radio-Canada